Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Sur son blog, voilà, et puis ça a été repris, 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 etc Et je pense que mon histoire sur le jeu est plutôt intéressante Parce que avant d'arriver sur ce petit écaflip qu'il y a là Il y a eu un long parcours Ces 5 derniers jours, il n'y a pas eu de vidéo Tout simplement, bon, j'ai eu du travail à côté Mais j'en ai aussi profité, tout simplement, pour réécrire En tout cas, rechercher des archives Me rappeler de toute mon histoire De toute l'histoire de la Free Steam, de toute l'histoire de Freeze De toute mon histoire personnelle, de toute l'histoire d'Anank Vraiment un gros mélange melli-mélo nostalgique Que je vais essayer de, eh bien, tout simplement Vous retranscrire Eh bien, tout simplement, sous forme de vidéo De format, je pense, de 1 quart d'heure, 20 minutes Quand j'aurai envie, tout simplement, de vous mettre une vidéo Parce que je vais faire sûrement des suites Je vais sûrement filmer tout d'un coup Ou je vais faire des séries d'une heure Parce que, oui, là, vous en avez au moins pour 3-4 heures de vidéo En réalité Donc, en tout cas, moi, j'espère que cette idée vous plaira Et puis, on peut déjà lancer, eh bien, tout de suite La première partie Alors, il faut savoir que j'ai découvert le jeu Donc, on va commencer déjà par là J'ai découvert le jeu un peu par hasard Donc, j'ai eu une première aventure sur Dofus Qui a été plutôt courte, à vrai dire Plutôt courte Et qui n'a pas été très fructueuse, j'ai envie de dire Vu que j'ai pas compris grand chose au jeu Et que j'ai vite abandonné Donc, il y a eu la découverte du jeu Puis, il y a eu une pause entre le moment Où je vais vraiment me lancer sur le jeu Et où je vais geeker pendant X et X d'années Donc, il faut savoir que j'ai découvert le jeu comme ça Par hasard sur Internet A l'époque, il faut savoir qu'on avait Deux ordinateurs chez moi Donc, on n'avait pas d'ordinateur personnel J'étais au collège Donc, si je ne me trompe pas, ça devait être peut-être en En cinquième Ou quatrième Donc, du coup, on avait un ordinateur fixe Pour toute la maison Et on avait un ordinateur Les premiers ordinateurs portables Donc, qui étaient des ordinateurs transportables D'ailleurs, à l'époque Qui étaient en bas dans mon salon Je vais essayer de vous mettre une petite photo sur la vidéo Et donc, c'est en jouant comme ça Je devais quoi ? Peut-être avoir une ou deux heures par soir Même pas Même pas Même pas De temps en temps, je devais y jouer Et que j'ai découvert le jeu Et à l'époque, je devais sûrement jouer à des jeux Tel le jeu.fr Ou des trucs Des trucs de jeûneaux Comme ça Je ne me rappelle pas bien Mais en réalité Donc, voilà Du coup, j'ai créé Un crat Qui s'appelait Maxifou J'ai retrouvé une archive J'ai été fouillé du coup Très 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 loin J'ai dû ouvrir l'ordinateur Transportable Et essayer de rechercher dans les images Donc, ça date C'est un screen qui date de très très longtemps Et d'ailleurs, c'est un des uniques screens De la 1.29 Ou même de toute l'époque de Dofus En fait, les seules images Que j'ai réellement récupéré Je pense que les plus veilles Ont peut-être 3 ans Antérieurement à ça J'en ai trouvé 4 Donc, du coup Celle-ci me semble la plus représentative De mon niveau de l'époque Et de mon kikouloulisme Donc, je vais vous la montrer directement Donc, voilà Je ne sais pas du tout où j'étais Donc, vous pouvez voir que Maxifou Un beau krat Un magnifique krat Et si j'arrive bien à reconnaître la cape Et je pense qu'on ne peut pas trop se tromper Une cape bouffetou Donc, il faut savoir que Maxifou Le pseudo Maxifou Donc, il vient du prénomime Maxime Bien sûr, je pense que vous avez tous dominé Déjà, pourquoi ce pseudo ? Je pense qu'il faut commencer à expliquer ce pseudo Du fait que Peut-être Le premier jeu en ligne que j'ai réellement joué C'était à Wolfenstein Enemy Territory C'est d'ailleurs, je pense, un de mes premiers jeux vidéo A part la PS1 et la Game Boy Color Mais sur ordinateur, c'était vraiment le premier jeu que j'ai joué Je fais Wolfenstein Enemy Territory Je devais avoir peut-être C'est un jeu qui date de 2003 Donc, honnêtement, je devais avoir 9 ans ou 10 ans à cette époque Et c'était mon grand cousin qui jouait à ce jeu-là Et moi, je voulais y jouer aussi Donc, du coup, il m'avait créé un bonhomme Il m'avait appris à jouer, etc Et puis, avec le temps, j'ai intégré une team Qui s'appelait Les Barbouzes Une team d'ailleurs qui a duré 10 ans Donc, c'est rare, les teams de FPS Qui durent aussi longtemps que ça Et puis, voilà Donc, mon pseudo, c'était Maxifou Et c'est vrai que Maxifou a été très très longtemps mon pseudo Et bien, tout simplement Pratiquement sur tous les jeux que j'ai joués C'était Maxifou jusqu'à maintenant Où c'est Freeze Freeze, c'était en fait depuis il n'y a même pas 3 ans Ou sinon, c'était complètement Et sans aucune forme de respect Maxifou Donc, j'avais créé ce petit crash Moi, je pense que j'avais dû m'attarder sur le RP de l'époque Parce que je pense que Je sais pas Soit je m'étais amusé à lire toutes les classes Soit je m'étais dit Ah ouais, moi je veux prendre un archer Les archers, c'était super cool J'ai eu bien sûr ma mode Je pense comme tous les gamins De se la jouer à la Robin des bois, etc Et puis les couleurs C'est pareil J'ai eu mon époque où j'adorais les cheveux blancs Je voulais me faire décolorer les cheveux blancs Les cheveux en blanc Ma mère m'en a toujours empêché Et je peux la remercier, je pense Par contre, au niveau des couleurs C'est vrai que j'avais pas très bon goût à l'époque Même si j'aimais le bleu J'arrive pas à reconnaître le bleu Si c'est du bleu clair ou du bleu turquoise En tout cas, c'est pas le plus beau bleu qui existe au monde Donc voilà, voilà Par contre, le screen, je sais pas trop où c'est Dans quelle zone c'est Donc au pire, on s'en fout, limite Donc à cette époque-là Je me rappelle d'avoir fait un joli tour à Incarnam D'avoir d'ailleurs galéré, je pense Avoir descendu d'Incarnam Tout simplement parce que Eh bien, tout simplement Je ne savais pas qu'il y avait Qu'il y avait un territoire en dessous C'est vrai que quand on est gamin On s'attarde pas forcément aux dialogues On a envie de jouer, 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 jouer Les dialogues des PNJ, je pense qu'on les regarde Quand on grandit, quand on devient plus mature Quand on a moins de choses à faire, etc Quand on a déjà bien découvert le jeu Je vais vous montrer Par exemple, pourquoi je pense que Il y a beaucoup de gens qui sont restés à Incarnam Et peut-être qu'ils ne sont jamais descendus à Astrub Parce qu'en fait, si on lit pas les conseils On arrive là Et on garde ça On a cette map-là, on n'a pas la map d'Astrub en dessous On voit qu'il y a le continent en dessous Mais en 1.29, je pense que c'était encore pire Je vais essayer de retrouver la carte Bon, j'ai pas trouvé mieux J'ai trouvé sur Ever8, donc Tofu's Tool Donc on peut remarquer Voilà, la carte est très très moche Mais je pense qu'on voyait pas très bien le continent en bas Peut-être qu'ils ont amélioré un peu ça Sur la 2.0 Mais c'est vrai qu'à l'époque Eh bien, tout simplement On s'en rendait pas très compte Et j'ai dû rester très très longtemps Au niveau d'Incarnam Par contre, je sais que je suis descendu Je sais tout à fait que je suis descendu Parce que je me rappelle très bien que sur ce cras Donc sur ce petit cras Eh bien, tout simplement Qui est très très moche Eh bien, j'avais acheté un petit photome Un petit photome Je sais pas pourquoi J'aurais pu prendre la houloute J'aurais pu prendre l'anneau objet Tout simplement parce que je voulais un familier C'est très très classe Et c'est vrai que quand on quille la zone d'Astrub Au niveau de Dofus Eh bien, on se rend vite compte Qu'il faut s'abonner Vu qu'on nous le dit clairement Donc c'est vrai que Premier abonnement Il nous offrait des cadeaux Il nous offrait un familier Je me disais Ouais, le familier c'est trop bien Je vais au moins avoir un stuff Donc c'est peut-être pour ça Que je l'ai pris Bon, à l'époque, il n'y avait pas Tous ces cadeaux-là À l'époque, il y avait la mouloute Le fantôme L'anneau objet Vivant, l'épée bandit Et la racnaille Je ne sais pas Je ne me rappelle plus Mais c'est vrai que voilà 5 euros J'avais dû taxer En 5ème Je n'avais pas Je n'avais pas les Je n'avais pas mon portable Donc c'est vrai que À l'époque Je n'avais pas mon portable Donc c'est vrai que Soit j'avais piqué sur le fixe De mes parents Soit Soit je ne sais pas comment j'ai fait Mais je sais très très bien Que honnêtement Dans l'histoire Dans mon histoire de Dofus Honnêtement Je crois que Je me suis toujours abonné Par mes propres moyens Donc ça veut dire Soit c'était mes parents Qui m'offraient mes abonnements En cadeau Soit je leur demandais Contre une petite pièce De 2 euros Si je pouvais appeler Avec le téléphone Voilà Mais c'est vrai que Je ne les ai jamais Appelés en cachette Pour pouvoir m'abonner Je leur ai toujours demandé Donc après Les souvenirs que j'ai Avec ce creux Ils sont plutôt vagues Je sais que Comme tout le monde J'avais monté Les caractéristiques Qui étaient Et bien tout simplement Très très aléatoires J'avais mis de la chance Parce que je croyais avoir De la chance De l'agilité Etc De l'intelligence Je l'avais monté feu Je crois parce que Je me croyais intelligent Ou quelque chose du genre Mais voilà C'était J'avais encore aucune notion De qu'est ce que c'était Je pense que c'était Mon premier personnage Honnêtement Que je jouais Donc honnêtement Je ne connaissais rien Au jeu J'avais un stuff J'avais la panoplie Bouffetout J'ai un souvenir Plutôt drôle Là dessus Que je pense que J'exprimerai Dans une autre partie De cette histoire Et d'ailleurs Ce qui est plutôt drôle Parce que c'est vrai Dans cette partie Je n'ai pas trop D'anétoque Parce que je n'ai pas Trop de souvenirs Mais après A partir de Ma deuxième partie Du jeu Dofus Donc ça veut dire A l'époque Où tout simplement J'ai découvert le jeu Avec mes copains Avec mes copains J'allais dire Avec mes copains Et bien tout simplement Là ça devient Beaucoup plus drôle Parce que Pratiquement Pendant un an et demi On a joué tous ensemble Et là Et bien tout simplement On s'est tapé Des grosses barres de rire Et c'est vrai que On s'en souvient Parce que tout simplement On se le rappelle Assez souvent Mais là c'est vrai Que tout seul C'est pas évident De se rappeler Et petit indice Comme ça Sur la suite Des épisodes De la suite De notre petite histoire Juste un petit spoil De ce qui arrivera Par la suite Voilà Vous avez vu Oh Oh là là Donc voilà Après ce cras-ci Il y a eu tout de suite Un autre cras Là cette fois-ci C'était C'est vraiment plus explicite Pour moi Vu que c'est la partie Où j'ai Vraiment On va dire Commencé à jouer Vu que c'est la partie Où j'ai Recommencé Et bien tout simplement Le jeu avec mes copains Donc il faut savoir Qu'on était au collège Avec Kevin Et Non Surtout Kevin Et on habite dans la même rue En fait Tous les deux Et donc du coup On rentrait tous les deux Le midi manger chez nous Et Kevin me fait Oh J'ai testé un jeu Chez un autre Kevin C'était un collègue du foot Il faut que je te fasse tester C'est d'office Et puis Moi je lui ai répondu Je lui ai répondu Bah je connais J'ai déjà joué Mais Ça n'a pas l'air Plus intéressant que ça Et donc du coup J'ai téléchargé le soir même Etc Après Et du coup On a commencé A jouer ensemble Et à monter Chacun nos personnages Donc lui Il avait plutôt pas mal D'expérience Vu qu'il avait Si je me rappelle bien A l'époque Quand moi j'ai commencé à jouer Ça faisait quand même Quelque temps qu'il jouait Bon c'était pas non plus un an Mais c'était peut-être Deux trois mois Qu'il jouait quand même Et je crois que Si je me trompe pas Il avait un écaflip Il avait pas encore eu Tout à fait le Le sacrier Encore Mais il avait un écaflip Tout simplement Parce que je vous ai déjà expliqué C'était complètement le cheat Les écaflips à l'époque C'était Raziel Avec chaton Etc Et il avait aussi un cra Un cratère Qui s'appelait Si je me rappelle bien Farron Kevin Farron Kevin C'est ça Parce que c'est tout simplement Son Son Bah son Son pseudo A l'époque Quand moi je m'appelais Maxi fou Lui c'était Faon Kevin Et donc du coup Il me fait Vas-y recrée toi Un personnage Je vais te réapprendre à jouer Je vais t'expliquer les bases Etc Donc du coup Je vais monter un cra Sur roulette Encore une fois Parce que tout simplement Je l'ai rejoint Le premier serveur Par contre Le serveur sur ce C'est vrai que Sur ce serveur là Je me rappelle pas Pas du tout Je sais que c'était Pas sur roulette Pour moi Pour moi c'était pas sur roulette Mais c'est vrai que Si j'ai écrit maxi fou Avec deux F Ca veut dire que C'était peut-être sur roulette Ou peut-être que sur roulette Il y avait déjà un maxi fou Je sais pas trop Donc en tout cas On s'est rejoint Lui avec son cra Et son écaflip Et en fait Donc il m'a réexpliqué Toutes les bases Donc moi ce que je trouvais Très très moche C'était la panoplie bouffetout On était en 1.29 Je voyais les mecs Avec leur coiffe Leur coiffe bouffetout Sur la gueule Avec la langue qui pendait De la coiffe bouffetout Et leur cape en bouffetout C'était très très moche Je trouvais Je trouvais que c'était Beaucoup plus stylé De la cape pew Par exemple A l'époque Entre une cape bouffetout Et une cape pew Je préférais la cape pew Pour le skill Largement Et donc à l'époque Sûrement quand je montais Mes caractéristiques Ils m'avaient dit Fais un craiffeux Fais un craiffeux C'est super T'avais flèche enflammée Qui tapait en ligne Et qui faisait reculer Qui tapait super fort On avait aussi Flèche glacée directement Et puis avec la panoplie bouffetout On avait 7 PA Et ils me disaient Oh tu vas voir C'est super bien Quand t'as 7 PA Tu peux faire une flèche enflammée Et une flèche glacée Donc moi je l'ai cru Bien sûr C'était réel C'était vraiment très pratique Et le soucis Tout simplement C'est que j'avais pas de Kama Donc à l'époque A cette époque là Donc c'était Je devais avoir déjà Passé une classe Après avoir redécouvert le jeu Et donc du coup J'avais eu un portable Donc du coup là Je pouvais me fournir En code audio Tout seul Avec mais à l'époque On devait je sais pas Avoir 20 euros 20 euros Pour une heure d'appel Et je devais avoir Un certain nombre D'SMS limité Ou non C'est peut être déjà SMS limité Directement Je me rappelle plus Et donc du coup Ce que je faisais C'était que Moi je lui payais Des codes auditionnels Tout simplement Pour voir qu'il s'abonne Avec ses deux comptes Et ensuite lui Il me donnait des items Beauf tout Ou il me donnait des Kama Et il payait plutôt bien Parce qu'à l'époque Un code audio Je sais pas si vous vous rappelez Mais on se faisait Honnêtement Pigeonner Un code audio Ca coûtait 10 000 Kama Entre 10 000 et 20 000 Kama Ca dépendait vraiment Les clients Et ça on peut dire Que c'était vraiment La grosse pigeonnade A l'époque Parce que maintenant Quand on sait Qu'un code audio En tout cas 700 RIN Pour pouvoir s'abonner Ca coûte presque Parce que 500 000 Kama Ca augmentait de 500% De 500% Pratiquement Donc c'est quand même Assez énorme Mais bon Ca m'a permis De me stuffer D'avoir ma panoplie Bouffetout D'ailleurs je me demande Si c'était pas Une panoplie Bouffetout Avec Avec des caractéristiques feu Mais ça m'a permis De bien commencer Et c'est de là Et bien tout simplement Qu'on est parti Et bien réellement A deux Sur le jeu On a fait des donjons Et d'ailleurs Si je peux Vous le rappeler Kevin est tout simplement Le copropriétaire De Subifreeze L'Ekaflip Qui est Level 200 Aujourd'hui Qui est la vedette De la chaîne Free Steam Actuellement Donc je pense Que j'en ai assez dit Pour les débuts C'était un court résumé Des débuts Parce que c'est vraiment Les débuts Qui sont le plus dur A parler Parce que c'est vrai Que ça fait quand même Pas mal de temps Donc c'est vrai Que les anecdotes En tout cas Pour la première partie Avec le premier écran Sont plutôt dures à trouver Tandis que là A partir de maintenant Là ça va défiler Parce qu'il s'est vraiment Passé des choses En fait Quand on joue A plusieurs Il se passe vraiment Beaucoup plus de choses Que tout seul Ça si je peux vous donner Un conseil les gens Si vous pouvez Absolument jouer Pas avec des personnes Qui sont à côté Dans le jeu Ça c'est pas C'est pas vraiment intéressant Mais vraiment Avec des personnes Que vous connaissez IRL Si vous êtes des collégiens Jouer avec des copains Parce que c'est vraiment là Que honnêtement C'est là que je pense Que c'est grâce à Dofus Qu'on a forgé Notre grosse amitié Même si ça fait Depuis la maternelle Qu'on se connait Qu'on est copain Qu'on joue au foot Mais je pense Mais je pense que c'est vraiment Depuis le collège Qu'on a une amitié Je pense qu'il se décrit Comme indestructible En tout cas Et je peux le dire Que c'est grâce à Dofus Honnêtement Mais ça Ça sera dans une autre partie De la vidéo Où je vous expliquerai Vraiment le principe Etc Donc en tout cas Moi j'espère que cette vidéo Vous aura plu Il y a un petit fan Donc dédicace à lui Et puis moi je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501